Bienvenue dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, que notre roi Yeshua vous bénisse abondamment. Je viens encore une fois avec une nouvelle vidéo cette semaine. Moi qui suis en train de faire cette vidéo, il est 16h24 de Berlin. Maintenant, aujourd'hui nous sommes le 27 mai 2023. Que le Seigneur nous bénisse par rapport au moins que je passe ensemble avec vous. Je bénis le Seigneur pour toi qui est connecté, qui me suit maintenant sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous avons dit que s'il y a des questions, posez-nous ces questions, mais par écrit, c'est mieux. Donc sur les numéros qui sont là devant votre téléphone, votre téléviseur, posez-nous toutes questions possibles. Nous serons ravis, nous serons dans la joie, Réma, de partager avec vous, de répondre par la grâce de Dieu. Voilà, je suis venu avec ce thème, « Je suis Dieu ». « Je suis Dieu », entre guillemets, bien sûr, nous allons parler de ce thème aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je choisis ce thème. Nous allons d'abord prier avant de rentrer, je veux dire, dans le vif de notre sujet de aujourd'hui. Prions-nous de Yeshua. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour et pour ta grâce. Pourquoi nous voulons réellement que tu puisses emprunter de ces moments, de ces émissions, de toutes ces techniques ? Lorsque Dieu, toi seul, nous conduis par ta vérité. Nous voulons, Yeshua, que tu puisses nous parler. Chacun de nous puisse être réellement interpellé par avoir ces messages. Je sais que c'est seul toi qui a l'esprit de vie. C'est par ton esprit que nous voulons vivre, que nous voulons réellement apprendre, Seigneur. Nous ne voulons pas réellement communiquer, Seigneur, nos connaissances et notre philosophie. Nous voulons réellement communiquer ta connaissance qui donne notre vie, Seigneur. Prendre contrôle de toutes choses, enseigner le nom de Yeshua, se supprimer, amour. Voilà, je suis Dieu. Ce n'est pas moi qui suis Dieu, mais pourquoi j'ai choisi ces termes ? En fait, je vais vous dire quelque chose. Le travail que nous sommes en train de faire nécessite beaucoup de choses. Des fois, ceux-là qui sont avec moi souvent, ils savent comment c'est difficile de gérer tout ça, puisque nous travaillons, nous avons des familles, nous avons des responsabilités. Mais le Seigneur donne la force quand même de venir toujours, ou bien d'essayer, n'est-ce pas, d'aider. Au bas, on a besoin de la question, n'yons tout aux Allis, importante par rapport à la vie chrétienne surtout, et surtout par rapport aussi, n'est-ce pas, à Makambouane Zambé. Des questions essentielles, telles que ma question aux Allis, que ce qui, par exemple, me tourne la question, deux fois je réponds avec la personne, on parle, on discute sur ça, mais deux fois aussi à d'autres questions, questions que je pense, que je trouve capitales, que lorsqu'une personne me pose cette question, je viens avec cette question ici devant vous, et je réponds à cette personne directement, et je sais que vous aussi, mais d'autres aussi qui n'ont pas eu connaissance de cette matière que je vais partager avec vous aujourd'hui, ils vont aussi en bénéficier. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment une mission comme d'habitude, mais c'est une réponse à une question qui nous a été posée par un bien-aimé. Et souvent nous recevons des questions, et nous vous encourageons même de poser ce genre de questions, puisque cela va vous aider aussi à grandir spirituellement. Puisque vous savez, pour grandir spirituellement, on a besoin de la nourriture solide. Et deux fois, lorsque la nourriture est solide, tout cela implique d'abord la connaissance de la personne de Yeshua HaMashiach, la connaissance de la personne de Jésus, dite Christ. C'est-à-dire, c'est vraiment cette question qui est capitale aujourd'hui, pour que chacun de nous puisse réellement être au level standard, c'est-à-dire comprendre d'abord qui est Jésus. Mais dans cette réponse à cette vidéo, je ne veux pas beaucoup en parler. Je vais d'abord lire la question avec vous. Cette question qui m'a été posée par cette soeur, c'est une soeur, et je vais répondre à cette question. Et vous qui allez suivre cette vidéo, à la fin, vous pouvez aussi nous écrire par rapport à cette réponse. Avez-vous compris ? Êtes-vous satisfait ? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Ou bien d'autres sous-questions ? N'hésitez pas à nous les poser. C'est pourquoi je vais donc directement aller dans la lecture de la question de notre bien-aimé. Je mets ça devant vous aussi. Bonjour Frère Kachicha. J'ai une question qui me perturbe. J'ai discuté longtemps avec une amie. Elle ne croit pas que Jésus est Dieu. Moi, je crois. Mais dans la Bible, ce n'est pas clair si Jésus lui-même avait dit cela ou ça. Pouvez-vous m'aider ? Soyez bénis. Votre soeur, je ne cite pas son nom. Voilà. La question est capitale. Je suis Dieu. Est-ce que Jésus a-t-il dit ça ? Qu'il était Dieu ? Dans la Bible. Je laisse quelques secondes pour que chacun de nous qui nous suit puisse lui-même répondre. Est-ce que Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, a-t-il dit qu'il était Dieu ? Dans la Bible. Exactement avec ces mots ou avec cette phrase « Je suis Dieu ». Vous avez la réponse. Je vais continuer. Si tu parcours la Bible, toute la Bible, si tu la parcours, tu verras que Yeshua Hamashiach seul n'a jamais dit clairement que je suis Dieu. Je suis votre Dieu, Nazaline Zambénabino, ou soit « Ich bin euer Gott » en allemand, ou bien en anglais « I am God ». Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça clairement comme ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais confirmé qu'il était Dieu. Voyez la nuance. Confirmer d'être Dieu et dit qu'il était Dieu. Ce sont deux choses qui, de fois, compliquent d'autres gens qui lisent la Bible comme un journal. Nous allons essayer de répondre à notre sœur et également aussi à vous qui nous suivez. Nous allons lire dans la Bible. Nous prenons le livre de Jean. Jean chapitre 1, un passage connu, vraiment sur 100 personnes que je connais. Lorsque je pose la question, récite-moi un peu un passage biblique. Souvent, il vient avec Jean 1. Qu'est-ce que Jean 1 dit ? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçues. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout se cruse par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en vénant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Soulignez ça. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Quand elle dit ça, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde a été créé par cette même lumière, ou cette même parole, et le monde ne l'a point connue. C'est-à-dire, Yeshua, dans 14, nous voyons que la même parole qui a été au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, la même parole, dans le verset 14, nous dit que « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venue du Père. » Donc, déjà, « Soki botangi » passage « Oyo » et ça tient la réponse, entre autres, « Ya kolobakeu, Yeshua azali nzambé » Jésus est Dieu. Bien que Yeshua n'a jamais dit ça clairement, que je suis Dieu, mais il a dit ça d'une manière que nous devons comprendre. « Bota la place Oyo » Jean 10, 30, la Bible nous dit que Yeshua confirme, il affirme, il dit que « Moi et le Père, nous sommes un. » « Soki botangi » le nom de la physique, « Moi et mon Père, nous sommes un. » On peut comprendre que nous sommes, du point de vue, nous sommes ensemble, on peut comprendre que de la même façon de voir les choses, nous sommes ensemble, on peut même dire que donc c'est-à-dire, sur la lobby, il n'est pas compréhensible, on se comprend bien tout ça. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un être supérieur. Yeshua n'était pas un homme comme toi et moi. Yeshua était en fait un Dieu. Pourquoi ? Puisque la sémence qui a été posée, qui était posée, je vais dire, dans le ventre de Marie, sa mère, qui était vierge, cette sémence venait du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la sémence, Joseph, le père biologique, plutôt que le père adoptif de Yeshua, n'était pas son père biologique. Vous allez même remarquer, même dans l'histoire des apôtres et tout ça, on n'a pas remarqué que Joseph était trop, comment dire, il s'est donné trop. On n'a pas remarqué cela, son père adoptif. Au début, la Bible nous dit qu'il était le père de fils des charpentiers. Sûrement, il faisait aussi d'autres choses avec son père au début, lorsqu'il n'avait pas encore atteint l'âge majoritaire, l'âge mature. Yeshua n'était pas le fils, n'est-ce pas, biologique de Joseph, mais Yeshua était le fils venu de Dieu. Pourquoi ? Puisque la sémence qui a été posée dans le ventre de sa mère, cette sémence venait de Dieu. Mais cela montre que Yeshua, lorsqu'il affirme que lui est son père, ils sont un, il dit réellement que son père est Dieu. Maintenant, lorsque tu remarques que le Jean en a des problèmes pour comprendre cette métaphore ici. Pourquoi est-ce que Yeshua dit que lui est son père ? Puisque la Bible nous dit dans le livre de Jean, comme j'avais dit, qu'il était descendu comme un fils, c'est-à-dire en forme du fils, il a pris une forme, c'est-à-dire il s'est, n'est-ce pas, dépouillé, il a enlevé une partie de ce qu'il était, il a enlevé une partie de pouvoir de ce qu'il était, il s'est rendu réellement petit, c'est-à-dire a commis moqué. Quand on dit ici père, on ne voit pas un papa, on voit ici plus la source, la provenance d'où je viens, c'est-à-dire lorsque tu prends quelque chose qui est ensemble, tu retires quelque chose de cet ensemble, ça ne veut pas dire que ce que tu as retiré, c'est une autre chose, ce n'est pas ça, c'est-à-dire l'ensemble de ce que tu as retiré, c'est la même chose lorsqu'on remplace en go, c'est comme lorsque tu as, je vais dire, ce bout de papier, au kati papier moquemuke, au tiongou libanda, ce qui est papier où il y a un ADN ou le DNA, ce qui est tel où il y a un papier où il y a le même papier où il y a un simbi. Mais sauf que il y a un parti dans un mouké et il y a un détaché puisque il y a un kati qui est un mouké. Yeshua s'est rendu petit pour qu'on a un moutou, pour qu'on a un latin et qu'on a un moutou, pour qu'on a un moutou, afin qu'il y a un kouf et qu'il y a un kouf et qu'il y a un kouf et qu'il y a un moutouké dans Jean 10, mais nous sommes dans le verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit ici ? Après avoir dit que lui et son père étaient un, les juifs plutôt lui répondirent « C'est ne point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Donc, les juifs ont compris la réponse de Yeshua. Quand il disait qu'il y a un mot et c'est important même la traduction, la traduction, je vais dire, de Bible, lorsqu'on sait, tout autant qu'on a français, des fois, il y a toujours des problèmes pour comprendre. C'est un exemple simple. Lorsqu'on dit, par exemple, donc, en français, nous sommes des dieux, 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 justement, c'est pourquoi aussi, c'est important, lorsque tu médites, il faut toujours prendre des différentes versions pour faire cette comparaison et comprendre. Je sais que ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on comprend, je comprends ça aussi, mais il y a des différentes versions, pour les dieux, c'est-à-dire, 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 les juifs, les dieux, les dieux, c'est-à-dire, lorsque Yeshua, il y a parlé, que lui et son père, ils étaient un, nous allons te lapider, puisque toi, tu t'es fait, n'est-ce pas, Dieu. OK? Dengue-moi-moi-moi, il y a un peu de temps dans Jean-Kaka, dans Jean-8, vers la fin, Jean-8, 58. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça dit, il est de même nature que Dieu. Ça dit, donc, il est Dieu. puisque n'est-ce pas temps, Abraham, n'est-ce pas physique pour Abraham, c'est-à-dire, qui avant y est. Mais il y a le but qui est avant qu'Abraham a-zala, n'a-zala, n'a-zala, c'est-à-dire, lui, il est, c'est-à-dire, il est au début, il est aujourd'hui et à l'éternité. C'est-à-dire, il n'est pas un homme dans le temps. C'est-à-dire, lorsqu'il parle de ça, il dit, il rentre dans la dimension, donc, de sa divinité pour dire à ce Jean que j'ai la nature présente, c'est-à-dire, je suis. Je ne suis pas un passager, je ne suis pas quelqu'un qui va disparaître, je ne suis pas quelqu'un qui est venu, mais donc, je suis. Comprenez ça, mes bien-aimés ? Donc, pour aller un peu vite, 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 je vais encore lire un autre verset. Donc, le passage aussi, le passage de Jean, donc, l'histoire de Thomas, Thomas, il y a Jean 20, on va prendre vite, 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 Jean 20, je disais qu'il y a un moulay, mais apparemment il y a un moulay, Jean chapitre 10, donc, 20, je vais dire, verset 28, verset 27, il y a Philippe qui est celui qui m'a vu, a vu le Père, mais ce qu'on a Jean 20, 20, 27, par exemple, puis il dit à Thomas, Yeshua dit, il dit à Thomas, avance ici, puisque Thomas ne croyait pas que c'était lui qui était devant, et puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu, Yeshua lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont cru. Thomas, il a compris que Yeshua était Dieu par rapport à la résurrection par rapport à ce qu'il y a, il comprenait, mais ils étaient aussi d'abord plongés puisqu'il faut comprendre ici que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras de problème, n'est-ce pas, aussi de comprendre d'autres choses puisque la Bible, lorsqu'au temps, on a dingue, il y a schéma, on s'est contredi, je vais m'avancer, je vais avancer. S'il y a des questions posées, ce n'est pas un problème, je vais toujours vous répondre ou bien rentrer puisque c'est un thème très capital, mais je vais devoir simplement répondre à notre sœur rapidement. Et puis, je vais lire tous les versets, je vais lire tous les versets, pas tous les versets, mais quelques versets bibliques qui montrent que Yeshua est Dieu dans une classification puisque ma sœur, là maintenant, tu dois écrire passage, on en a appelé ça aussi puisque c'est de là qu'on comprend que même s'il n'a pas dit ça avec un début de l'ingi « je suis Dieu » mais il a affirmé ça d'une manière ou d'une autre, la Bible aussi affirme d'une manière ou d'une autre. Nous allons lire, nous n'allons pas plutôt lire mais si vous voulez en vous, vous allez en vous et vous allez en vous en vous et vous allez et en vous parce que vous allez tes réponses, n'est-ce pas ? S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser, parce que nous avons un autre programme, c'est pourquoi je pars un peu vite, vite là. Donc là, prends d'abord ce que j'avais déjà lié au début, au moins sept versets on a retenus par rapport au message « Oyo ». Premier verset dans l'huile, on a Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Lisez tous les chapitres pour comprendre le verset « Oyo » donc premier passage biblique, premier passage biblique qu'on montrait, qu'on confirme, qu'on affirme que Yeshua est Dieu, Jean chapitre 1 verset 1. Deuxième passage, à lire Jean chapitre 10 verset 30, « moi et mon Père nous sommes un ». Écrivez ça, c'est très important. Et puis troisième verset, à lire Colossiens chapitre 2 verset 9, « car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». « En lui qui ? En Yeshua ». « En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité », c'est-à-dire Yeshua et Dieu par rapport même à son nom. Quand on dit Emmanuel, on dit « Dieu parmi nous ». Voilà, quatrième passage, Hebré chapitre 1 verset 8 dit « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » C'est-à-dire, à Awa, il a dit « Passage aux acolakisakue ». Même s'il est le Fils, son trône, ô Dieu. C'est-à-dire, le Fils, c'est par rapport à nous. Pour la commune à Hebré. Parce que, souvenez-vous que lorsque Moïse voulait voir Dieu, Dieu lui avait dit que personne n'a qu'on n'a et puis n'a qu'à la vivant. Donc, il a fallu que « Yeshu a abotama, akitana sermokili, amikomisamoutou, pobisobatoutouzalandenge monaye, tout monaye nengazali, tant qu'on t'oukondimelaye, de tozu la vie éternelle, donc naïe. » Il y a un n'a l'oubique. « So qui bo comprendre, ma kambo, te bo t'une ma question, est-ce important, bo comprendre. Puisque so qui osa chrétiens, osa disciples, est-ce important, ma kambo, comprendre. » Cinquième chapitre, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6, « Bo t'angambo, comprendre. » Là, c'est lorsque les Écritures nous disent que Yeshua était, n'est-ce pas, comment dire, il n'a pas regardé, n'est-ce pas, sa position. Puisque là, la Bible nous dit, je vais lire ça rapidement, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » C'est-à-dire, il n'a pas regardé, bien sûr, qu'il savait qu'il était Dieu, mais il n'a pas voulu, comment dire, « Ko bet el anotoloké, gandé n'zambé nabino, puisque la mission qu'il était venu avec, c'est comme une mission secrète. » Fala ke batu, bandi mayen denga zalaki, babo maye, akoufa, potang akouse, n'espa, makila naye, et purifié, n'espa, masou mounabiso, te ko ma pur, n'egit, n'espa, na volonté n'zambé, avant ke om adam a péché. Tout à fait qu'on a la sixième verset, le passage, la Tite, chapitre 2, verset 13, nous dit, « Nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Yeshua. » C'est Tite 2, 13. Et puis, l'Apocalypse, dans le septième passage, l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18, nous dit, « Ne crains point, Jésus le premier, le dernier, le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Si ce n'est pas Yeshua qui peut être Dieu, qui d'autre qui peut être Dieu ? C'est-à-dire, Dieu a mis comme si mouton, même quand je parle, quand je dis Yeshua, Yeshua, Dieu sauveur. Donc, ce qui n'est pas sa sauveur, c'est lui en fait Dieu. C'est-à-dire, Yeshua est Dieu. Quand il dit qu'il est Dieu, mais quand les gens ne croient pas qu'il est Dieu, puisque dans le temps de la Bible, il y a un schéma, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps où les apôtres l'appellent aussi fils de Dieu. Oui, c'était l'histoire comme ça, mais il est vraiment le premier et le dernier, c'est-à-dire, il est au début et à la fin de toute chose puisque c'est lui le créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci ma soeur, encore une fois, nous allons parler, j'aurai le temps de vous appeler pour parler avec vous mais j'ai voulu d'abord faire cette vidéo puis après tout le monde y compris toi-même, tu vas être d'abord béni. Olandia Moutina Souka, s'il y a des questions, tu me poses. Je ne sais même pas si tu parles la langue, j'ai mélangé donc la langue et bien les langues. S'il y a des questions par rapport à la langue, tu me poses et sinon, je vais parler avec toi prochainement et après d'avoir bien suivi cette vidéo, ce qui est en déco ou sous-malade d'Ibisod pour continuer ce sous-prochainement, ma quête il y a des avertis avec une nouvelle vidéo prochainement que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada